bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo ça fait super plaisir de vous retrouver pour nouvelles vidéos partager et aider les backpackers c'est aujourd'hui ma passion ça fait sept ans que j'ai cette activité si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à laisser un petit avis ça va vous prendre seulement quelques minutes si vous aimez mon travail n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer bien sûr la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle notification lorsqu'il ya une vidéo qui est publiée si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à cliquer sur le bouton moins 5% assurance pvt cette assurance est une assurance très complète pour les personnes qui partent dans le cas d'un visa vacances travail en australie en nouvelle zélande et partout en pvt bien sûr si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à souscrire votre assurance par le billet de mon blog en cliquant directement en bas de la vidéo moins 5% assurance pvt vous allez être redirigé directement vers un lien je vous invite donc à souscrire votre assurance directement en cliquant sur souscrire et vous verrez vous allez avoir une réduction automatique des 5% il n'y a aucun code promo à saisir avec l'assurance pvd vous allez être couvert 30 jours à votre retour de pvt 90 jours si vous voyagez bien sûr en dehors de votre pays pays en pvt donc par exemple l'australie la nouvelle zélande pour les partir en asie n'importe où très couvert en pvt dans le pays vous allez pouvoir travailler donc les personnes qui me suivent c'est essentiellement australie nouvelle zélande bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de te retrouver toi derrière cette caméra aujourd'hui je suis avec william qui va parler sur une expérience on s'était on s'est parlé et maintenant il ya quasiment un an à l'époque j'étais en calédonie depuis tu as fait beaucoup de chemin en australie on va en savoir plus alors william pour avant de commencer il a travaillé donc dans un restaurant dans un petit magasin qui faisait des sandwich ensuite en tant que barman et là il a qu'un s'il est pas petit boulot vous allez voir c'est super intéressant donc alors bonjour william bonjour donc ça fait déjà un an que tu arrives en australie c'est ça ouais ça fait un an le 26 janvier exactement d'accord donc ça commence à commence à faire donc si vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez témoigner de votre expérience n'hésitez pas à m'envoyer un message je vous rappelle qu'en description de mes vidéos vous avez le pack gratuit qui a été lancé il ya un an il ya de nombreux inscrits et pour aussi bénéficier des réductions juste en bas de la vidéo alors william tu es arrivé dans la ville de perse c'est ça je suis arrivé là bas après l'asie d'accord alors pourquoi avoir choisi perse pour deux raisons en fait le premier c'est que c'était le moins cher en faisant de l'asie et en même temps ça m'intéressait vu que je suis arrivé donc fin janvier où c'était la fin de l'été l'hiver elle est arrivée donc je vais pouvoir travailler pendant mes six mois et puis pouvoir voyager un petit peu d'accord donc donc perse si vous savez pas où c'est situé vous le regardez actuellement sur la carte google maps c'est situé en bas à gauche la ville la plus éloignée du monde pour moi c'est un choix stratégiquement très intéressant parce que bon la plupart des gens arrivent à sydney ou à malo soyez différents donc arrive à perse arriver à délaïde arriver à darwin alors bien sûr vérifier bien sûr par rapport aux saisons alors perse est-ce que tu as bien aimé globalement la ville le berth city j'ai pas trop les sens je suis pas trop grosse ville donc je suis arrivé là bas et puis j'ai bougé sur pre-mantle d'accord c'est plus une petite ville un peu plus sympa un peu plus épique où les gens prennent le temps de parler de discuter donc c'est ça qui m'a attiré je suis directement bougé là bas d'accord ok ok très bien donc oui père c'est vrai que c'est pas après c'est chacun chacun comme nous voilà exactement mais c'est vrai que frémantel si vous avez l'occasion d'aller à perse frémantel c'est là c'est vrai bon c'est la ville qui est en face de la de la mer simplement c'est vraiment c'est vraiment très sympa au niveau architecture et au niveau de l'ambiance alors est-ce que tu as décidé d'acheter un véhicule ou tu restais en ville au départ alors oui j'ai acheté un véhicule j'en acheté deux puis je suis en australie et j'ai pas été très chancé d'accord premier véhicule et je l'ai acheté dans un autre backpacker et comme j'étais tout fraîchement arrivé en australie j'avais pas trop je me suis pas trop renseillé sur le sujet et je me suis fait avoir j'ai pas fait de check véhicule mon truc est super important à faire je l'ai pas fait je me suis fait avoir sur ce premier véhicule d'accord donc ce que vient de vous aime c'est super important j'ai fait un sujet notamment qui s'appelle comment acheter un vin d'australie et je mets je vous mets en garde faites bien sûr un contre technique dans le meilleur des mondes si vous pouvez le faire alors il faut savoir dans certains états comme l'état du victoria de queensland il ya des contrôles techniques exigés à chaque changement de propriétaire l'inconvénient par exemple du western australia parce que les backpackers l'adorent mais en même temps il n'y a pas de contrôles techniques exigés voilà tous les ans donc c'est des véhicules souvent qui peuvent être encrassés après le souci c'est que si vous arrivez à perse vous n'avez pas vraiment le choix d'acheter le western australia pourquoi parce qu'en fait si vous achetez un véhicule à notre état vous allez devoir vous déplacer en personne sauf que le goût et le goût et sachant que personne est très éloignée vous allez devoir rouler au pire au south australien vous aurez 14 jours pour faire 2500 km donc si vous avez si vous avez à perse attention achetez le western australia mais surtout fait un contrôle technique alors après c'est avec les erreurs qu'on apprend c'est pas grave façon l'australie c'est une expérience d'une vie on fait forcément des erreurs il ya aussi une part de chance et une part de responsabilité bon bah voilà c'est tombé malheureusement sur william ça a pu tomber sur n'importe qui à n'importe quel endroit ça c'est un peu aussi une loterie juste pour information je vous conseille d'acheter plutôt un véhicule un local si vous pouvez alors voiture ou 4x4 si c'est un van aménagé ça va être plus compliqué d'acheter un local mais je vous conseille fortement d'y penser sérieusement ne pas ne pas forcément tout de suite penser le backpacker même si c'est tout clé en main je veux dire du matériel chez bunning ou chez kemars vous allez voir au pire pour 500 dollars c'est le matériel c'est pas grave c'est surtout la mécanique et surtout fait un contrôle technique donc vous allez avec le vendeur voilà j'ai envie d'acheter ton véhicule moi je paye le contrôle technique et et voilà au moins vous assurez bon après voilà c'est c'est on a envie de faire confiance et on a on a surtout envie de de se dire ça ça roule après moi personnellement en 2002 j'ai pris le risque de ne pas faire le contrôle technique après c'est un coup de loterie c'est comme ça ça c'est à lâcher au bout de combien de temps du coup au bout de trois semaines d'accord donc c'était une voiture tu avais acheté non c'était un van qui était déjà aménagé d'un backbagger parfait d'accord donc ouais c'est vrai que c'est dur de commencer de faire ce genre d'expérience où tu investis pas mal de thunes ouais un bras et ça lâche et c'est terrible alors comment ça se passe dans ces cas là tu perds comme le van tu l'as mis à la fourrière voilà à la casse dans le garage où je suis allé il m'a dit voilà ton van va être en fin de vie il va mourir peut-être dans une semaine dans un mois donc il m'a dit ben moi je te le reprends pour 500 dollars pour les pièces et pour tout ça j'ai été dans le garage voir si il voulait me le reprendre et je n'avais pas plus que 500 dollars donc tu le laissais pour 500 dollars en l'ayant acheté 4700 dollars d'accord et tu l'avais lâché donc ce véhicule a lâché à côté de Perse ou en plein milieu de nulle pas non il a lâché vraiment en Perse quand j'allais au travail en fait j'ai entendu un bruit qui me semblait un peu bizarre donc je suis allé faire un contrôle et là il m'a dit ben il va te lâcher dans une semaine ou peut-être un mois mais il va bientôt te lâcher d'accord alors donc toi ta stratégie c'est d'avoir acheté un véhicule dès le départ un van pour moi le van c'est le meilleur rapport confort route bon c'est quand même super agréable alors toi au départ tu as travaillé à Perse c'est ça oui c'est ça suite à la perte du véhicule j'en ai acheté un deuxième directement pour pouvoir aller travailler ou faire de l'argent d'accord alors toi tu logeais dans ton van c'est ça au début je logeais dans mon van ouais et donc et donc tu as trouvé un premier travail donc tu as réussi à lier travail en ville et vie en van c'est ça c'est ça d'accord c'est plutôt rare on va dire normalement c'est vrai que soit tu achètes un van et tu pars plutôt à l'aventure en ferme ou dans les terres mais c'est vrai qu'allier vie en van et travaille en ville c'est plutôt rare après c'est un excellent choix pour mettre de côté mais bon pour se loger c'est jamais évident il faut se lever tout le matin et les douches voilà c'est un choix que William a fait par rapport au confort c'était pas trop compliqué du coup d'aller les deux en même temps si ça c'était un peu compliqué pour les douches le matin bon c'est trouver les douches c'est pas le plus compliqué c'est devoir se sortir du lit et prendre la douche froide à la plage ça j'avoue que c'est pas très évident c'est pas agréable du tout et puis ben oui faire à manger à 5h30 6h parce qu'après il fait une nuit noire donc c'est plus la peine ouais ça a pas été évident puis du coup j'ai trouvé un appartement vu que rester dans un van c'était pas possible ouais non c'est pas donc voilà j'ai pris j'ai acheté donc mon deuxième véhicule tout de suite après mais comme t'as dit juste avant un local où j'avais été pas un peu trop technique mais il n'y avait rien dedans donc j'étais obligé de trouver un appartement pour pouvoir l'aménager par la suite d'accord c'était un c'était un van qui n'était pas aménagé il n'y avait rien dedans il n'y avait rien du tout d'accord et toi tu es bricoleur tu as réussi à le construire alors je ne suis pas bricoleur du tout je n'ai jamais fait ça de ma vie j'étais impressionné quand je suis en Australie voir les gens qui me disaient ben je l'ai fait moi-même je me disais je n'arriverai jamais à faire ça tout seul et en fait en regardant des vidéos sur internet youtube il y a énormément de tutoriels qui sont très bien réalisés et puis ben j'ai juste pris mes mesures et dans différentes raisons comme bonnes d'accord et tu étais bricoleur à la base non non du tout ah ouais donc c'est fort comme quoi regardez l'Australie ça va vous changer sur pas mal de choses et notamment quelqu'un qui n'était pas bricoleur à la base achète un van qui est comme à vide et c'est comme un travail de titan au final de construire des au moins des petites pas des pièces mais au moins des voilà un truc qui ressemble à quelque chose où on peut dormir enfin je pense c'est vraiment respect en tout cas de partir de rien alors tu as travaillé dans le premier boulot donc on a donc offline tu m'en as parlé tu me disais que tu avais travaillé dans un magasin qui faisait des sandwichs et ça non des gâteaux j'ai pas tout compris non c'est donc une petite société en fait qui faisait des quiches des tartes des biscuits qu'on revendait aux grandes enseignes comme l'ilworth ou tolls on vendait on n'avait pas de magasin pin sur vous je veux dire comme ça on vendait directement aux grandes enseignes d'accord et ça s'appelait comment l'entreprise d'accord donc bleu 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 voilà donc notez le si vous êtes en australie tu me l'enverras en message privé éventuellement pour je le mette en bas de la vidéo donc voilà bleu somme donc bleu somme food donc vous le verrez bien sûr en bas de la vidéo donc c'est un job qui était payé à l'heure départ ça ouais c'est payé à l'eau j'avais 3,50 je pense de l'heure d'accord c'est très bien donc j'étais rapport packer donc moi j'emballais la nourriture et je faisais les préparations des commandes qui partaient le lendemain matin puis c'était faire 5 jours par semaine alors williams ton premier boulot ça consistait en quoi concrètement alors moi je devais emballer la nourriture une fois qu'elle était qu'elle était prête une fois qu'elle est refroidie donc j'avais contrôlé la nourriture pour ensuite l'emballer une fois qu'elle était emballée je pouvais commencer à faire les paquets des commandes que les magasins nous ont envoyé les commandes je préparais tout ça je préparais les commandes pour le lendemain d'accord donc il y avait des gens qui qui cuisinaient dans ton entrepôt et toi tu et toi tu t'emballer et pour et ça et ça partait où ces commandes chez les clients directement ça partait nos clients c'était les grandes enseignes comme d'accord donc c'était d'accord c'était pas pour les particuliers c'était vraiment pour les entreprises très bien donc tu as bien aimé ce boulot oui au début ça m'a beaucoup plu parce que c'est excitant il y a des nouveaux trucs on apprend des nouvelles choses il y a des machines qu'on va contrôler et puis bon au bout de cinq mois bon bah c'est vrai que c'est un peu répétitif c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent donc c'est vraiment un travail de backpacker parce qu'on est ce que tu confirmes que avec de la motivation on arrive à trouver du boulot comme plutôt facilement oui oui tout à fait j'ai beaucoup cherché j'ai beaucoup de cv directement dans les magasins dans les bars j'ai tout fait en ville ensuite j'ai regardé sur gumtree c'est l'art gumtree que j'ai trouvé mon travail en fait en envoyant mon cv en ligne d'accord et on m'a répondu tout ça après d'accord et t'as mis combien de temps entre le monde tu t'es dit je cherche du travail et j'ai trouvé un travail combien de temps j'ai mis deux semaines et demie d'accord donc voilà donc c'est quand même voilà il faut il faut bien vous mettre en garde on n'est pas dans le monde des bisounours je le rappelle très souvent dans mes vidéos il faut vraiment s'acharner recherche du travail c'est un travail à temps plein et une ou deux semaines ça ne choque pas c'est pas du tout un échec ou pas du tout il faut il faut il faut il faut surtout chercher intelligemment si vous avez un bon anglais bon bah vous suivez dans des boulots il ya beaucoup de communication et après bon bah et avoir un surtout un cv qui est adapté aussi fait un cv élaboré donc ça pour cela il ya il ya des articles sur internet vous faites vos propres recherches et faites vraiment un cv sur mesure très important et après bon bah deux semaines pour moi c'est pas du tout choquant c'est surtout quand tu travailles cinq mois derrière en full time 23 dollars de l'heure bon tu as dû mettre quand même pas mal de tu as dû comme mettre un peu de côté comme oui j'ai mis j'ai mis pas mal de côté ça m'a permis d'aménager montagne d'acheter tout ce qu'il me fallait et d'avoir assez pour pouvoir partir au trip par la suite voilà sachant que william il a eu un coup dur il a eu quand même un premier van qui a lâché il perd quasiment quasiment 5000 il rachète un van derrière non aménagé donc un aménagement c'est comme de l'argent donc c'était terrible donc après en plus il devait payer son loyer et d'ailleurs tu payes tu payes cher de loyer à perse pour moi je vivais à freemontale en fait non je le payais pas cher je payais 180 dollars la semaine tout inclus d'accord 180 dollars tu avais ta chambre j'avais ma propre chambre privée j'étais avec un couple qui à la base était backpacker et qui c'est sympa c'est assez cool d'accord voilà donc voilà il faut compter entre 180 et 250 dollars par semaine selon les villes selon les endroits bien sûr en plein coeur de sydney ça va être plus cher que dans la banlieue de perse forcément mais on peut aussi donc voilà donc ce qu'il faut retenir en tout cas de cette première partie de vidéo deux semaines c'est pas choquant voilà il faut il faut savoir chercher william est arrivé en pleine période en plein mois de janvier donc il y avait déjà des boulots aussi qui était comment dire c'était déjà actif donc le mieux c'est d'arriver je conseille souvent d'arriver plutôt vers octobre novembre avant le gros boom de l'été toi tu es arrivé en plein été en plein voilà il faisait chaud il y avait du monde il y avait c'était vraiment la folie je pense les vacances donc après là où il faut retenir c'est qu'il n'a pas abandonné dans son projet quand son van a lâché il y en a qui auraient pu baisser les bras c'est l'aventure il faut partir c'est un package c'est comme dans un bateau il faut reprendre tout avantage et comme inconvénient donc sur une année il ya des moments difficiles comme bah au départ quand on perd un van c'est mentalement c'est quand même très dur voilà 5000 dollars de pertes c'est comme voilà c'est compliqué on va dire mais bon l'objectif c'est de se remotiver c'est à dire c'est que de l'argent plus important c'est l'argent c'est pas là c'est là et c'est pas le plus important c'est pas l'argent pardon c'est la santé et surtout se dire bon bah l'argent ça se ça va ça bien en fait c'est juste de l'art c'est juste quelque chose de d'abstrait finalement et après comment ça s'est passé au bout de cinq mois qu'est ce que tu as fait donc une fois que mon van a été aménagé et que j'ai fait mes six mois de travail j'ai rencontré un couple qui a bossé en van et on est partis ensemble dans le sud on a fait jusqu'à espérance on est remonté jusqu'à peur et là j'ai rencontré d'autres personnes et on est monté jusqu'à d'accord très bien donc la partie sud-ouest qui est la partie la plus spectaculaire au niveau des plages en australie enfin c'est pareil ça c'est mon c'est subjectif mais bon quand vous allez voir ce qui se passe dans la partie du ouest vous allez d'accord sûrement sur certains points après vous vous êtes et remonté sur la partie côte ouest donc d'ailleurs la partie côte ouest la partie la plus sauvage de l'australie la partie la plus spectaculaire le mélange de terre rouge et les plages paradisiaques avec notamment caradjini calvary capranche voilà ces parcs ces endroits qu'il faut pas rater shark bay et broom qui est aussi spectaculaire avec sa planète cable beach une fois que tu es arrivé à broom comment ça s'est passé alors du coup tu as ben en fait une fois arrivé juste un petit peu avant broom je suis arrivé à bord et de l'onde où le deuxième van m'a lâché donc en fait je voyais la jauge du température qui commençait à monter 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 je me dis je vais aller au garage seulement il faut que je fasse le check de sécurité voir si tout va bien ouais et 5 kilomètres avant le garage la voiture s'arrête le van s'arrête et plus loin de le démarrer ça fume le moteur tu étais au minule pas en fait à ce moment j'étais juste arrivé à corré de l'onde en fait 5 kilomètres juste avant le garage j'avais déjà regardé sur internet j'avais mis le gps on était partis pour aller au garage avec les amis que j'avais rencontrés qui lui avait un 4x4 et donc voilà 5 kilomètres le van s'arrête plus loin de le faire démarrer et ben les amis qui avaient le 4x4 l'ont tracté jusqu'au garage et le mec m'a dit une demi heure trois quarts d'heure de temps que ben c'était foutu c'était foutu très bien et alors comment ça se passe dans ces cas là quand tu as un deuxième véhicule qui lâche en l'espace de six mois c'est mentalement c'est qu'est ce comment ça comment tu as pu gérer ta situation ben ça a été très 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 dur pour moi ben oui voilà deux vannes que je perds en australie voilà déjà énormément d'argent perdu de temps à monter le deuxième van à l'aménager c'est terrible déjà aménagé donc ça m'a fait mal mais pas autant que le deuxième où j'ai passé des heures et des heures oui parce que tu l'avais personnalisé oui tu l'avais personnalisé indirectement un van aussi c'est comme notre ami en fait c'est toi il y a six ans jour pour jour j'avais vendu mon premier van en australie j'avais l'impression de me séparer de mon meilleur ami en fait parce que bon on partage des moments même si ça reste que du matériel indirectement on s'attache à un van parce que c'est et donc tu l'a laissé à port et land qui est une ville mais d'ailleurs car il n'y a rien à port et land malheureusement tu tombes en rade aux huiles n'ont aucun intérêt à part par les mines non sûr donc donc j'ai fait c'est que j'ai rejoint tous les groupes tous les groupes facebook de port et land de backpackers de locaux d'achat revente pour essayer de revendre un maximum de trucs que j'avais dedans j'avais la deuxième batterie avec un frigo j'avais les matelages tout matériel j'ai essayé de revendre et le garage donc je te laisse quatre jours pour vendre un maximum de trucs si tu veux c'est même de revendre le van libre à toi quatre jours gratuits et après quatre jours si le van est toujours sur la propriété il a mort donc j'ai revendu un maximum de trucs le van il a dû rester au garage le garagiste a fait l'acquisition ah oui il a le droit de faire ça ouais c'est ça je me suis renseigné et il m'a dit oui si j'ai dû signer un papier de toute façon en arrivant qui stipulait que si après quatre jours il lui appartenait et tu as pu récupérer un peu d'argent quand même sur des petits trucs j'ai récupéré 700 de l'aventure d'accord alors comment ça s'est passé une fois que tu as lâché tu avais des amis et là comment comment tu t'es motivé comment tu as réussi à retrouver une motivation c'est ça qui est terrible pendant deux trois jours c'était très dur j'ai hésité à rentrer un dernier voyage là et puis je me dis mais c'est c'est débile j'ai toujours un petit peu d'argent je peux toujours retravailler quelque part si j'ai besoin ça aurait pu être pire ça peut ça peut toujours être pire j'ai encore quelques mois pour moi donc autant que je continue l'aventure et puis on verra ce qui là viendra d'accord en fait il faut en fait il faut relativiser l'australisme c'est comme un match en 5-7 on peut très bien perdre les deux premières manches donc les deux premiers vannes et gagner en 5-7 en fait il faut il y a des moments où en fait vous allez être au bord du bout que ce soit au niveau financière peut-être financièrement mentalement physiquement moi je pars du principe que tant qu'on n'est pas touché au niveau santé donc par exemple un accident grave ça peut arriver je peux vous le confirmer il y a malheureusement des gens qui ont des accidents des gens qui sont rapatriés sanitairement bon bah ça voilà bon ça peut arriver mais tant que c'est pas la santé l'argent on peut toujours se refaire picking packing lpx il ya plein de boulot en australie et mais c'est vrai que bon après c'est voilà il faut s'accrocher et l'australie un pvt c'est un peu à l'image de voie de vie c'est pour moi il ya deux catégories de personnes tu as la catégorie des personnes qui va abandonner aux premières difficultés qui est mentalement faibles et c'est à l'abandon d'australie à l'abandonner dans la rue t'as la personne comme william qui qu'il a qui l'a qui baissent pas les bras et dans la vie il ya des gens qui vont baisser les bras la première difficulté quand ce qu'on ressort de ce genre d'expérience on a gagné à peu près dix ans de sa vie au niveau de maturité surtout quand tu fais deux ans de ce genre d'aventure donc là tu as fait un an pour l'instant mais si tu fais un an ou deux ans tu as dans d'autres pays tu reviens 20 fois plus fort que les gens qui sont restés bêtement bêtement entre guillemets pour les gens qui voulaient vraiment le faire dans leur vie dans leur quotidien qu'ils n'ont pris aucun risque et il faut pas l'oublier vous allez devenir un entrepreneur vous êtes vous devenez un entrepreneur de votre quotidien vous allez devoir prendre des risques financiers et ça c'est pas donné à tout le monde donc on peut être on est fier de soi et on aura surtout des choses à raconter plus tard c'est sûr beaucoup d'expérience et même si c'est le moment ces moments c'est un match c'est un combat de titans sur l'occulte tu dis putain mais c'est un truc de fou tout ce que j'ai tout ce que j'ai vécu ce que j'ai ce que j'ai découvert moi quand je suis revenu la première fois en australie en 2013 mon voyage il n'y avait pas un jour je pensais pas à l'australie c'est pour ça que ça m'a j'ai toujours trouvé la motivation dans mon activité à vouloir aider les backpackers en essayant d'influencer les gens à franchir le cap et de pas oublier de dire que les gens qui veulent le faire c'est mon seul objectif aujourd'hui c'est d'influencer les gens parce que les gens malheureusement des fois ils sont influencés dans le mauvais sens en disant ouais mais tant pis je voyagerai plus tard bon c'est vraiment mon seul objectif alors comment ça s'est passé une fois que tu étais à brouhme alors donc par rapport à l'étlande comment tu as géré ta crise en fait donc en fait ma pote qui avait son 4x4 il y avait trois autres personnes avec elle donc il s'était 4 dans les 4x4 la voiture est déjà super chargé on a trouvé le moyen de me faire rentrer dans le 4x4 avec mes affaires pour faire corret de l'an de brouhme on a arrêté ça a été l'horreur parce qu'il faisait chaud on était serré compacté c'était une horreur mais on l'a fait et puis arrivé à brouhme on est resté une semaine pour dire de trouver un moyen voir comment je pouvais faire et ce que j'ai fait ce que je conseille d'ailleurs de faire si jamais ça vous arrive c'est de prendre une relocation d'accord j'ai trouvé une relocation pour faire brouhme darwin on l'a fait en 7 jours donc j'ai trouvé en fait j'ai mis un message sur internet pour dire voilà je recherche une personne pour m'accompagner pour venir partager les frais donc j'ai trouvé une personne pour faire la relocation de véhicules et je suis parti avec cette personne rencontrée sur internet le jour d'après d'accord donc la relocation en fait tout simplement c'est lorsqu'un vie c'est lorsqu'on veut rapatrier un véhicule d'un point à un point b et pour éviter de payer un chauffeur on prend en particulier une personne lambda et on lui donne gratuitement alors il ya des franchises il ya des clauses etc ça dépend bien sûr de chaque compagnie mais c'est un excellent moyen en tout cas d'aller au moins d'une ville à une autre c'est pas aller road trip et relocation attention c'est vraiment adapté mais au moins de se déplacer d'un point à un point b gratuitement c'était quoi le nom de l'agence tu te rappelles ou pas d'accord apollo simplement qui est un voilà qui est un gros poisson dans la location en australie et donc et apollo des fois met à disposition des véhicules de location de relocation et c'est un moyen pour william de rejoindre la ville de darwin qui est là voilà qui est la ville principale dans le territoire du nord on va dire dans la pointe nord très bien et donc une fois que tu es arrivé à darwin qu'est ce que tu as fait pareil je suis resté une petite semaine à peu près j'ai retrouvé mes amis qui avaient le 4x4 il y a deux personnes qui sont partis du 4x4 et la propriétaire du 4x4 m'a proposé de les rejoindre de parler avec eux en fait et on a trouvé deux autres personnes pour venir donc on était toujours quatre dans le 4x4 et ensuite on a fait donc darwin à l'esprince ou le rouge d'accord très bien donc la partie centre rouge pas de problème de mécanique cette fois ci non non tout va bien le 4x4 a été checké juste avant de partir dans un garage et on nous a dit le 4x4 est en part au débat très bien donc la partie centrale la partie centre rouge qui est pour moi l'immanquable numéro 1 en australie et une fois que tu as quitté le centre rouge tu t'es dirigé vers kers oui donc j'ai préparé en fait j'ai repris une relocation véhicule avec un couple de français que j'avais rencontré à l'esprince et là on a eu énormément de chance on a trouvé un très très gros véhicule on était trois et on avait chacun notre lit double dans le véhicule avec la bouche ah oui carrément il y avait la totale dedans ah oui c'était carrément on a payé que on a juste payé 60 dollars donc 20 dollars chacun pour faire un euro kearns en trois jours c'est incroyable c'est incroyable d'accord excellent et donc l'essence c'est payé l'essence c'était payé par l'accompagnement ils avaient absolument vendu véhicule à kearns et ils nous ont dit on vous paye l'essence on vous paye tout ce qu'il faut vous mettez juste un dollar chacun et pour l'instant c'est bon oh la la c'est incroyable et c'est facile de trouver des points de relais comme ça oui assez il y a un site internet je consulte pour ça pour la relocation qui s'appelle e-mouvant et qui revoque en fait toutes les compagnies qui font des relocations et puis vous pouvez choisir selon le jour de votre départ de votre arrivée vos besoins comment ? d'accord tu peux le redire le nom ? oui donc c'est e-mouva donc c'est i-m-2-o-v-1 d'accord e-mouva d'accord très bien donc très bien donc notez le si vous êtes vous partez en Australie et que vous souhaitez bénéficier de ce système c'est un excellent donc toi je le note sur mon ordinateur donc ensuite une fois que tu es arrivé à Cairns qu'est-ce qui s'est passé ? alors je suis arrivé à Cairns et donc le couple de français que j'avais rencontré à l'Esprings en fait avait commencé leur trip à Cairns ils se sont descendus jusqu'à Sydney ont fait le centre et puis ils sont remontés à Cairns donc ils connaissaient en fait un peu Cairns ils m'ont montré tout ce qu'il y avait à faire autour et l'hostel où ils avaient travaillé justement donc ils m'ont introduit dans l'hostel et où je suis actuellement et je bosse pour l'hostel d'accord très bien donc là comment s'appelle ton auberge jeunesse ? c'est le Mad Monkey comment ça s'appelle ? Mad Monkey Mad Monkey voilà donc si vous souhaitez travailler en tout cas si vous voulez économiser sur le logement c'était mon premier job en 2012 c'est excellent c'est un moyen de save monnaie comme on dit donc toi tu travailles un peu le matin tu fais un peu de cleaning c'est ça ? ça dépend en fait des horaires parce que j'ai trop de boulot ici pour le moment il faut juste faire 15h par semaine pour avoir le boulot gratuit donc 3h par jour pendant 5 jours et on peut travailler du matin, de l'après-midi, de la soirée on peut même faire les shifts de nuit pour pouvoir garder l'hostel de nuit bien sûr qu'il soit propre d'accord et donc du coup tu recommandes ce genre de job à tous les backpackers qui arrivent en Australie ? oui tout à fait oui ça permet déjà de rencontrer beaucoup de monde comme tu l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos l'important en Australie c'est de se faire un réseau et grâce à ça j'ai pu me trouver deux autres boulots avec les gens que j'ai rencontrés ici et voilà dans les auberges jeunesse c'est vrai que c'est un nid à réseau un nid à réseau donc réseau égale plan parce que forcément on parle quand on échange avec des backpackers bon ben on s'intéresse aussi aux gens mais il y a un moment donné on parle aussi du travail du travail dans le bateau qui va sur la grande barrière ok ils recherchent du monde vous voyez en fait c'est vraiment le réseau et donc voilà en tout cas si vous comptez arriver en Australie c'est un excellent moyen d'économiser de l'argent tout en rencontrant du monde donc c'est pour moi une stratégie qui est super intéressante et je vous recommande à tout backpacker qui part en Australie ou en Nouvelle-Zélande même en PBT en général c'est dès maintenant qu'on rentre dans le monde c'est un moyen voilà comme un autre en tout cas d'économiser de l'argent alors sur le bilan enfin pardon par rapport à Kern tu arrives à trouver un boulot à côté non ? tu as réussi à trouver quelque chose à côté ? oui assez rapidement en fait donc je suis arrivé à Kern j'ai commencé à travailler dans le style j'ai mis un message aussi sur les groupes Facebook ça c'est un truc que je conseille de faire justement quand on arrive dans une ville il y a toujours ici Kern donc c'est Kerns Backpacker Kerns Job, Job in Kerns il y a énormément de groupes dans toutes les villes où l'on passe et donc j'ai mis un message comme quoi voilà je venais d'arriver je suis backpacker je cherche du boulot même si c'est cash in hand et l'heure d'après je reçois un message d'un garagiste qui me dit voilà je cherche quelqu'un pour laver les voitures le matin est-ce que ça t'intéresse ? donc je suis allé directement et j'ai commencé à travailler là-bas voilà donc voilà n'hésitez pas donc les groupes Facebook c'est un moyen comme un autre de trouver du travail il y a Goaltree, JobSeek, porte-à-porte mais c'est vrai que les groupes Facebook c'est une arme de guerre chimique moi j'ai voulu vraiment développer mon groupe les dirhommes en Australie pour permettre à tout backpacker qui arrive de pouvoir partager et d'échanger et de proposer aussi aux gens voilà je lâche mon boulot c'est libre donc c'est ça qui est très efficace je lâche mon boulot c'est libre et on sait exactement là où t'appelles parce que la personne a dit là où c'était libre donc et en plus en Australie c'est vachement par recommandation William a travaillé là-bas ok bon bah William va recommander telle personne parce que William a fait du bon travail et on trouve aussi du travail comme ça et après c'est vraiment de bouche à oreille et voilà donc le biais alors sur ton année donc l'année a été quand même plutôt riche t'as fait quand même du road trip t'as eu malheureusement des galères quand même assez historiques sur deux véhicules qui ont lâché t'as quand même travaillé pas mal t'as économisé t'as traversé le désert si c'était à refaire 20 000 fois tu le referais 20 000 fois ? ah oui tout à fait oui quand même d'accord ouais est-ce que tu as ressenti certaines difficultés que tu n'avais pas imaginé avant de partir ? je pense plus sur le road trip j'avais jamais fait de road trip de ma vie avant de venir en Australie ça a été de me faire comme beaucoup à mon avis ça a été le problème des douches au début d'accord je suis habitué à prendre une douche tous les jours voilà et dans le désert c'est une douche tous les 3-4 jours quand on a de la chance voilà alors après dans le désert par rapport aux douches il faut savoir quand même que alors téléchargez bien sûr l'application Wikicamp australien qui est vraiment très importante si vous partez en road trip elle est payant ça coûte que 7 ou 8 de là enfin en tout cas aux dernières nouvelles ça peut changer sûrement mais en tout cas ce qui est bien c'est que bon dans le désert dans toutes les dans toutes les groupes dans tous les points il y a au moins des des sessions essence où on peut prendre vos douches attention donc sur la Curtin Spring juste avant d'arriver à Olo enfin voilà on peut quand même se trouver une douche quasiment tous les jours moi j'étais étonné en Australie quand j'étais dans le désert on peut quand même alors qu'on est en plein milieu de part dans un parc national il faut vous prenez une bouteille vous percez voilà le goulot et en fait vous vous lavez à la bouteille mais on peut se laver au moins tous les 2-3 jours après il ne faut pas être exigeant donc toi ce qui a été dur c'est un peu ton confort finalement oui voilà ça a été ça puis ben au bout de 2-3 semaines on s'y fait tout à fait il n'y a aucun soucis on trouve des petits plans par-ci par-là tiens là on voit qu'il y a un lac on va vouloir aller se baigner pour se raflégir un petit peu on a fait aussi on a regardé la météo et avant d'arriver à Oluru donc on avait fait 4 jours sans prendre de douche et arrivé à Oluru on a eu une grosse tempête qui est arrivée sur nous un gros orage et on a décidé de prendre la douche avec l'eau de pluie en fait voilà en fait voilà en fait quand tu viens quand tu deviens un backpacker un peu ce que j'ai découvert en Calédonie dernière tu t'adaptes à ton environnement c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de partir tu fais avec les moyens du bord comme si tu étais sur une île tu sais tu n'as pas besoin d'avoir tous les trucs du monde la 4G dans le désert ou avoir un panneau solaire connecté à la NASA pour avoir la fibre optique on s'en fout en fait tu tu vois tu t'adaptes avec tes moyens et en fait on s'étonne on s'étonne vraiment on se dit putain finalement j'ai fait abstraction à la douche alors que j'étais j'aime bien un minimum de confort j'ai en van alors que j'ai jamais vécu dans un van en fait on se découvre alors il y a des gens qui ne sont pas du tout adaptés qui ne sont jamais adaptés aujourd'hui l'Australie ça touche 25 000 français 25 000 français qui aiment potentiellement l'aventure tout le monde n'est pas fait pour l'Australie tout le monde n'est pas fait pour partir en sac à dos à l'aventure mais en tout cas ceux qui veulent partir qui rêvent potentiellement cette vidéo qui sont intéressés vous allez voir vous allez vous découvrir sur énormément de choses sur le niveau professionnel road trip aussi la façon d'échanger avec les autres on peut être timide au départ et après on devient beaucoup plus ouvert envers les autres l'anglais enfin il y a pas mal de choses mais voilà donc le bilan est plutôt très positif de ton expérience oui pour moi très positif même s'il y a eu des galères voilà je sors avec beaucoup d'expériences beaucoup d'issons à raconter beaucoup de conseils à donner pour ce qui arrive et puis voilà très positif voilà donc après bon comme je l'ai dit financièrement c'est voilà l'argent ça fait chier mais on peut toujours s'en on peut toujours se refaire le plus important c'est le c'est pas l'argent c'est surtout la santé donc voilà partez bien couvert ne faites pas n'importe quoi à partir de là vous aurez pas de soucis en Australie il y a toujours une solution il y a toujours une solution quelle que soit la situation il faut juste relativiser si vous tombez en panne dans le désert attendez quelqu'un et tirez un câble si vous trouvez pas si on perd votre boulot on n'est pas dans le monde des bisounours et bien vous recherchez un travail dans les fermes ils font un véhicule achetez un véhicule ça c'est vraiment le conseil que je vous donne achetez un véhicule alors en regardant cette vidéo ça va pas forcément vous influencer dans le bon sens mais j'ai envie de vous dire ça peut arriver n'importe où ce qui arrive à William ça peut arriver dans n'importe quel endroit dans le monde on achète un véhicule et ça lâche bah oui c'est le hasard à un moment donné bon après il y a des petites choses aussi on fait les contrôles téquions à moi mais il y a aussi une part de chance on va pas se mentir t'achètes tu crois que ça va marcher et voilà moi ça m'arrive dans l'Espagne j'ai perdu ma boîte de vitesse il y a deux ans bon bah tu perds 2500 dollars dans la journée c'est sûr que ça fait chier quoi tu te dis merde j'ai plus de boîte je peux rouler qu'en deuxième j'ai mon bateau à prendre enfin bref toi c'est ouais tu dois gérer les crises et c'est surtout ça vous allez voir la vie va vous sembler vous semblera beaucoup plus facile après votre expérience donc voilà donc bon bah si vous avez des questions je vous mettrai le le Facebook de William juste en bas de la vidéo donc n'hésitez pas à lui envoyer un message pas trop le message par contre on arrête les conneries les amis en tout cas profite bien de ton aventure si on a l'occasion de se croiser si j'arrive en Australie en 2019 avec grand plaisir en tout cas et voilà en tout cas profite de ton année tu es en train de vivre vraiment les plus beaux moments de ta vie c'est loin d'être fini donc voilà tu es en Australie encore en 2019 après tu enchaîneras sur deux destinations j'en suis sûr et voilà c'est que le début d'une page qui s'ouvre et qui se fermera qui va se fermer quand tu seras très vieux et que tu n'arrêteras plus de voyager c'est ça allez en tout cas merci William à très bientôt en tout cas pour des prochaines vidéos et surtout à très bientôt dans la vie vie en tout cas super merci à bientôt à bientôt